Bonjour tout le monde, bonjour à vous, on se connecte samedi matin pour le cours de pilates, je vous laisse arriver tranquillement, dites moi si vous voyez bien, si l'image est bonne et si le son est bon pour vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait un beau réveil et que vous êtes prêts à attaquer cette séance. Allez, j'attends d'avoir votre petit retour, je vous laisse arriver tranquillement, installez dès à présent votre tapis, prenez une bourde, une bouteille de bois avec vous, des petites arrêtes supplémentaires si vous avez besoin pour mettre ça sous votre tête pendant la séance, et vous s'éliminer chez vous pour essayer d'avoir un petit peu d'espace, surtout un espace plutôt calme, plutôt apaisant. Faites-moi un petit retour, dites moi si tout est bon, de votre côté. Faites-moi un petit retour, dites moi si tout est bon, de votre côté. Envoyez-moi des petits messages, dites-moi comment vous vous sentez et puis on va commencer ensuite tranquillement la séance de Pilates. Nous sommes à notre 15ème cours de Pilates aujourd'hui. Alors j'essaie d'avoir la retour pour que ça rame un peu. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à me envoyer des petits messages et à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, d'accord ? Et puis on va commencer tranquillement le cours. Je m'assure que tout est bon, que l'image soit bonne comme d'habitude. Je fais mes petits ajustements. Allez, on va commencer à s'installer derrière son tapis. Le son est bon, tout est bon. Merci Ludivine, je n'avais pas vu tes messages encore. Ça m'a donné du temps à arriver jusqu'à chez moi. Donc c'est parfait. Allez, let's go. Vous allez pouvoir vous installer debout derrière votre tapis. Et on va commencer tranquillement. Hop là. Allez, c'est parti. Donc vous mettez les pieds parallèles avant de votre bassin au sol. Et vous allez commencer à monter dans les pointes de pieds, à basculer dans les talons. Et vous allez chercher à vous grandir. Vous montez doucement, vous redescendez. Prenez le temps. Donc là, on va relâcher un petit peu les épaules, les trapèzes. Pas de tension dans votre corps. Vous essayez vraiment de vous relâcher. Et on respire. Essayez de rester quelques secondes dans vos pointes, quelques secondes dans vos talons. Prenez le temps. Et stabilisez-vous. En position, largeur bassin, pieds largeur du bassin, pieds bien parallèles. Dans cette position, vous allez fléchir un petit peu vos genoux. Vous allez commencer la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion de votre bassin. Basculez dans un sens, basculez dans l'autre. Restez face à moi. Observez bien le bassin. Bascule dans un sens et bascule dans l'autre. Alors, ce n'est pas un engagement des fessiers. Ce n'est pas non plus vraiment un engagement abdominal. C'est vraiment de la mobilité. Vous essayez de bouger tout doucement. Mais il n'y a pas d'engagement fort au niveau des muscles. Prenez votre temps. Du coup, ça. Ok. Et puis, vous allez stabiliser votre bassin dans une position neutre. Une position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans cette position neutre, je vais vous demander de commencer l'engagement du centre. Alors, l'engagement du centre, c'est l'engagement des sphincters. Verrouillage des sphincters. Contraction de votre périnée. Engagement de votre transverse. On aspire par le bassin. On remonte. On vient libérer la pression qui est constamment au niveau du plancher belgien. On remonte complètement. On aspire son ventre pour le cacher sous nos côtes. Et en même temps, on va aspirer le nombril vers l'intérieur. On engage le transverse. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. On resserre son ventre. Top. À partir du moment où vous avez contracté votre ventre, vous ne pouvez plus respirer avec lui. Donc, on va commencer la respiration latérale thoracique. La respiration avec les côtes. Vous placez les mains sur vos côtes et vous allez essayer de ressentir ce mouvement respiratoire. Sur la phase inspiratoire, tes côtes s'ouvrent sur l'extérieur. Et sur l'expiration, tes côtes se referment les unes vers les autres. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ressentez que votre ventre est toujours contracté. Ressentez qu'il est toujours engagé en profondeur. Continuez ça. Ne changez rien. Restez dans votre respiration. Restez sur votre engagement. Je fais le point en parallèle sur mon autre écran. Restez bien concentré. Essayez de bien contracter vraiment en profondeur. De bien rester en engagement profond. Gardez votre bassin neutre. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol. Très bien. Super. Il y a du monde. C'est chouette. Merci de votre présence. C'est vraiment sympa. Ça fait plaisir. Essayez de vraiment prendre le temps de votre respiration. Essayez de ressentir vos muscles profonds. C'est vraiment essentiel. D'accord ? Prenez le temps de travailler votre respiration. J'envoie un petit peu. Parfait. Allez, tout est bon. Inspirez. Expiration, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez. Expiration, levez les bras sur les côtés. Inspirez, baissez vos bras. Ne relâchez pas votre ventre. Gardez un dos bien étiré, bien allongé vers le plafond. Grandissez-vous par le sommet du crâne. On va faire attention de ne pas avoir le menton trop haut. D'accord ? Vous allez baisser un petit peu votre menton, comme vous formez un double menton d'ailleurs. Et votre tête reste bien de cette manière dans l'axe de votre colonne. Expiration, levez les bras sur les côtés. Inspirez, baissez. On va faire ça une dernière fois avec l'élévation de nos bras. Et ensuite, on va commencer les enroulées de colonne vertébrale. Donc expire, lève tes bras toujours vers le ciel. Inspire, descends tes bras tout doucement. Garde ton ventre bien engagé. Reste bien contracté, même quand tu vas enrouler ta colonne vertébrale. Expire, enroule ta tête. Laisse ton corps partir en avant. Laisse ton corps s'enrouler au maximum. Et sur la phase inspiratoire, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Expire, décolle. Inspirez, baissez vos bras. Essayez de ressentir votre ventre qui est toujours en contraction, toujours bien engagé. Expirez, enroulez. Inspiration, remontez. On fait ça encore une fois. On va tout de suite ensuite s'installer sur le sol. Expiration, levez les bras sur les côtés. Inspiration, baissez-les. Puis là, vous expirez, vous enroulez votre colonne vertébrale tout doucement. Vous inspirez, vous fléchissez vos genoux. Vous vous installez sur le sol. Je vais vous demander de venir vous installer sur vos tibias, sur le tapis, face à moi. On va commencer un peu différemment aujourd'hui. On va travailler encore un petit peu l'échauffement articulaire en étant sur le sol. Donc vos tibias sont posées sur le tapis. Si c'est difficile pour vous de rester en cette position, je vous invite à vous mettre debout sur les genoux, à lever les fesses. Si tout va bien, vous restez installé là. Vous allez relâcher vos épaules. Et vous allez reprendre votre respiration latérale thoracique. Vous allez essayer de reprendre la contraction du centre. Alors c'est différent, là on n'est plus dans la même posture. Mais on va essayer de ne pas emmener le ventre en avant. On va vraiment replacer le bassin en neutre. Essayez de détirer le dos dans l'axe de la colonne vertébrale. Et vous allez relâcher les bras sur l'extérieur. Inspirez par le nez. Expirez, bras extérieurs. Inspirez, étirez tout là-haut. Expiration, inclinaison légèrement à droite. Tout petit là. Du côté gauche. Essayez de ne pas décoller la jambe en opposition de votre inclinaison. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand vous êtes dans cette position, si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez le faire en étant debout sur vos genoux. Serrez bien le ventre. Inclinaison, mais sans bouger les fesses. C'est la dernière fois du côté gauche. Revenez au milieu. Et relâchez. Relâchez vos épaules un petit peu, en arrière. Vous restez assis sur vos talons si vous êtes à l'aise. Sinon vous pouvez vous installer comme je le suis, sur vos genoux. Vous cherchez bien à vous grandir. Très bien. On repart avec un rythme respiratoire plus lent. Inspirez. Expiration, bras qui montent vers l'avant. Inspirez, bras côté. Toujours avec un léger double menton qui se dessine. Toujours avec les omoplates fixées dans votre dos. Les épaules ne montent pas, les épaules restent basses. Inspiration, descendez vos bras sur le côté. Encore deux fois pour cette élévation de bras. Inspirez, baissez. Ce sera la dernière répétition. Expiration, vous levez-vous, montez-vous, soufflez. Inspirez sur l'extérieur. Puis on viendra s'installer tranquillement sur le sol. Vous pouvez reposer les fesses. Vous allez mettre votre pied sur le côté gauche et votre tête à droite par rapport à l'écran. D'accord ? Dans le même sens que moi. Je vous laisse vous installer. Je recadre simplement la caméra. Et nous allons commencer les exercices au sol. N'hésitez pas à gommer un petit peu si vous sentez que vous avez la gorge sèche. La respiration latérale thoracique, elle sèche un petit peu au niveau de la bouche. Donc buvez un petit peu et installez-vous au sol. Tranquillement. Nous sommes allongés sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds bien à plat dans le sol. Hop là. J'espère que vous vous voyez bien. J'espère que vous êtes très bon toujours. On relâche les bras du long du corps. On donne les pieds largeurs du bassin. Les pieds parallèles. On essaie de bien se sentir à l'aise sur son tapis. Ok. On commence la bascule du bassin. Par l'avant vers l'arrière. Antéversion, rétroversion dans votre bassin. On bascule dans un sens. On bascule dans l'autre. J'antéverse, je rétroverse. J'espère que tout le monde voit bien le mouvement au niveau du bassin. Donc en gros, je suis en train de plaquer mes lombaires au sol et les décoller. Je vais chercher au maximum de l'amplitude pour vraiment amener de la mobilité dans mes hanches. Dans la position allongée, si vous avez besoin pour surélever un peu la tête, n'hésitez pas à placer une serre-lève supplémentaire sur votre tête. Alors, quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt, il est uniquement de vous permettre de ramener le menton vers le poitrine. Si ça, vous n'arrivez pas à le faire naturellement parce que vous avez un manque de mobilité certain au niveau de vos cervicales, il vous faut surélever votre tête pour pouvoir avoir le bon placement. Si vous arrivez à le faire naturellement, faites-le naturellement et ne mettez rien sous votre tête. Continuez à solliciter vraiment votre mobilité naturellement. N'allez pas chercher les artifices. On n'a pas besoin normalement d'aide pour tout ce qui est de placement, sauf quand on a vraiment un manque de mobilité. Si tout va bien, vous le faites sans serviette. On réallonge les bras le long du corps. On a amené de la mobilité dans les hanches. Maintenant, vous stabilisez. Vos fesses sont écrasées avec la même pression dans le sol. La pression de la fesse droite et de la fesse gauche, elles doivent être identiques. Vous allez commencer dans cette posture à contracter votre ventre. Engagement par le bassin. On remonte comme si une vague venait de passer et qui ramenait tout votre ventre sous vos côtes. De là, vous allez reprendre la contraction du transverse. Et vous allez donc reprendre la respiration latérale thoracique. Placez les mains sur vos côtes. Essayez de ressentir le mouvement respiratoire. Inspirez par le nid. Expirez par la bouche. Essayez de ressentir vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Lorsque vous expulsez l'air de votre bouche, essayez de prononcer la lettre A et expulsez un air chaud de votre bouche. Allongez les bras le long du corps. Inspirez. Expirez. Expirez, levez les bras. Gardez les épaules posées sur le tapis. Inspirez, restez statique. Expirez, partez avec des petits cercles avec vos bras. Expiration extérieure. Inspiration, retour milieu. Expirez, bras à l'extérieur. Revenez par le milieu à inspirer. Expiration, retour milieu. Expirez, repétition après répétition. Expiration, retour milieu. Si tout va bien dans vos épaules, augmentez l'amplitude. Si vous avez une sensation désagréable, notamment des ressauts qui peuvent exister dans les articulations, à ce moment-là, n'allez pas si loin. Si tout va bien, continuez l'amplitude, allez chercher le mouvement le plus loin possible, mais restez lent et caler le mouvement sur la respiration. Ensuite, vous montez en inspirant pour la dernière fois. Et vous allez sur l'extérieur en soufflant pour la dernière fois. On repasse par la position de départ, c'est-à-dire vers le plafond. Et on expire, on pose nos bras sur le sol. Inspirez, restez statique. Expirez, placez votre jambe droite en position chasse renversée. Inspirez, restez statique. Expirez, tendez votre jambe en diagonale. Inspirez, reposez. A partir de maintenant, vous faites encore trois répétitions. Ne bougez pas votre jambe gauche, essayez de la garder bien statique dans le sol. Allongez votre jambe droite, tout doucement jusqu'à l'extension complète de la jambe. Inspirez, repenez, on fera une dernière répétition. Inspirez. Expirez, posez votre jambe au sol. Articulez votre hanche de gonflé par votre ventre. Inspirez, toujours le nombril et gardez le transverse bien engagé. Expiration, c'est ta gauche. D'abord, la position chasse renversée. Le genou au-dessus de la hanche et pas au-dessus du ventre. Puis tu expires et tu allonges ta jambe gauche. Ton ventre est toujours rentré. Ta colère vertébrale n'a pas bougé. Ce sont tes côtes qui sont en respiration. J'espère que tout va bien. J'espère que tout est clair à la maison. J'espère que votre séance se passe bien, que vous arrivez à vous concentrer dans vos exercices. Essayez de faire abstraction de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps. Essayez de vraiment vous axer sur les exercices au niveau mental. Essayez vraiment de vous concentrer dans votre activité. C'est important pour aller chercher un travail efficace et en plus pour réussir à vous détendre. Ce travail de pilates, axé sur la respiration, est vraiment aussi un très bon exercice pour de la détente. C'est de la relaxation dynamique. C'est du sport, en relaxation. Expirez, allongé. Inspiration, fléchissez le genou à 90 degrés en position chaise renversée. Et vous expirez, vous reposez votre pied au sol. Vous articulez votre hanche. Et vos deux pieds sont revenus au sol, largeur de votre bassin. On va passer de la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement, à la position assise. Donc vous restez bien statique, vous serrez toujours votre ventre. Vous réallongez bien les bras le long du corps. Ancrez vos pieds dans le sol. Reprenez votre respiration latérale thoracique. Inspirez bien. Expirez, levez le bras vers le plaf. Inspirez, restez statique. Expiration, levez la tête, levez les omoplates, levez le dos doucement. Regardez vers le nombril. Et inspirez, grandissez-vous. Nous arrivons assis sur notre tapis. J'espère que vous avez réussi à arriver dans cette position avec la même méthode que j'ai réappliquée. Si ce n'est pas le cas, vous passez par le côté, vous roulez et vous venez vous asseoir dans la même position que moi. On passe sur l'exercice du roll-up. Donc à peu près la même chose que l'on vient de faire. Je vous montre l'option difficile. Expiration, tu pars en arrière. Tu t'allonges. Tu inspires, tu emmènes tes bras au-dessus de ta tête. Tu ne gonfles pas le ventre ici. Je n'ai pas le ventre lâché, d'accord, j'ai le ventre contracté. Je ramène les bras en expirant. Puis je lève la tête. Je décolle tout doucement. Et j'arrive assise dans la même position à peu près que dans celle dans laquelle vous êtes actuellement. Option numéro 2. Intermédiaire, donc expiration, je pars en arrière. Inspiration, je lève mes bras doucement vers le plafond. Expiration, je ramène mes bras. Je regarde toujours vers mon ombril. Et sur la phase inspiratoire, tout le monde se retrouve dans la même posture. Niveau débutant, niveau 1. Expiration, vous partez en arrière. Sur la phase inspiratoire, vous vous stabilisez. Expiration, vous remontez doucement. Et sur la phase inspiratoire, tout le monde se retrouve assis en regardant, loin devant soi, le regard à la même hauteur que ses propres yeux à l'horizon. D'accord ? Évitez de monter les épaules, stabilisez les omoplates et gardez-les vers le bas. On est parti. Pour le moment, vous êtes sur la pointe des fesses. Vous pouvez sentir vos fesses ancrées dans le sol. Inspirez, serrez le ventre. Expiration, partez en arrière. Soufflez, 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 soufflez. Vous vous arrêtez dans l'option qui vous convient. Inspiration, soit je suis statique, soit j'emmène mes bras vers le sol au-dessus de la tête. Expiration, tout le monde remonte progressivement. Prenez votre temps. Soufflez, 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 soufflez. Inspiration, grandissez-vous, poussez dans les fesses. Ne gonflez pas le ventre lorsque vous êtes au sol. Guélez-leau, en contraire, à fond. Expiration, tout le monde remonte progressivement. Vertèbres, une à une. Sur la phase inspiratoire, vous vous grandissez. N'hésitez pas à vous mettre face à votre écran pour cet exercice si vous en ressentez le besoin pour bien voir toutes les étapes. C'est à vous de voir la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si tout va bien, restez dans cette position, ne vous arrêtez pas dans l'exercice. Je vous montre avec l'option intermédiaire. On fait encore deux répétitions. Ne gonflez jamais votre ventre. Gardez le nombril aspiré vers l'intérieur constamment. Dernière fois pour tout le monde. Et relâchez devant. Soufflez bien. Relâchez-vous. Tout va bien ? J'espère que tout va bien. A la maison. Vous allez vous installer face à votre écran. Vous mettez toujours votre tête du côté droit. Et vos pieds à gauche. Je vous laisse vous installer avec les pointes de pied l'une sur l'autre, les pieds l'un sur l'autre. Et vos orteils sur la ligne arrière du tapis. La fesse droite sur la ligne arrière du tapis aussi. Elle vient s'asseoir juste à la limite. Et votre coude droit est à 80 degrés sous votre épaule. Et le coude est également juste sur la limite du tapis. Votre bras supérieur va venir s'allonger sur votre cuisse. On va faire une élévation de la fesse. Et une extension de la jambe supérieure et du bras supérieur. D'accord ? Il y aura une extension avec les membres du dessus. Et il y aura une élévation de votre fesse vers le plafond. Ici, appuyez bien le poids du corps dans le genou. Et dans l'ensemble de votre bras droit. N'écrasez pas seulement le coude. Et ici, on va éviter de traumatiser notre épaule. Avec l'épaule qui sort, vous allez pousser dans votre dos. Et essayez d'avoir le dos le plus engagé possible. Et l'épaule la plus basse possible. Très bien. Regardez toujours très loin devant vous. Commencez par l'engagement du centre. Devant. Sur les côtés. La respiration latérale thoracique s'engage. Inspirez par le nez. Expirez, décollez. S'engonflez votre ventre. Inspirez, redescendez. Suivez du regard votre bras du dessus. Et ramenez le regard loin devant lorsque le bras et la fesse redescendent. Expiration. On décolle, on ouvre, on allonge son corps. Sur la phase inspiratoire, vous vous rapprochez. Votre fesse droite, elle vient effleurer le sol. Vous ne posez pas réellement au sol. Expiration. Encore quatre fois. Soufflez, ouvrez, allongez. Inspiration. Réalonnez. Engagez aussi vos fessiers. Essayez d'aller chercher l'engagement global. Vraiment, tout votre corps est en travail. Poussez dans le sol. Inspiration. Faites une dernière répétition. Inspirez, revenez. Reposez complètement. Laissez la jambe gauche s'ouvrir à gauche. La jambe droite est devant vous. Votre bras droit s'étire vers le ciel. Vous attrapez votre poignet. Vous allez vous incliner sur la gauche. Respirez, restez dans cette posture. Soufflez bien et relâchez. Parfait. Installez-vous sur le ventre, la tête à droite. Allongez-vous complètement sur le tapis. Prenez le temps de vous installer. Respirez bien. Tout va bien ? Parfait. Allez, allongez-vous. On continue. C'est parti. Vous allez placer vos deux mains l'une sur l'autre. Et vous mettez le front sur vos mains. Dans cette position, essayez de reprendre l'engagement du centre et la respiration latérale thoracique. Votre dos, vous devez avoir la sensation en fait que votre dos, vos lombaires remontent un petit peu vers le plafond parce que votre ventre est contracté et parce que vous cherchez à ce que votre nombril finalement ne soit plus posé au sol. Ok. On va garder les pieds larges. Mais vous allez essayer de ne pas contracter les mollets, les cuisses et les fessiers. Vous allez relâcher. Vous engagez votre ventre. Et vous reprenez la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expirez, décollez le haut du corps. Inspirez, décollez le haut du corps. Inspirez, décollez le haut du corps. Lorsque vous expirez et que vous levez la tête et les bras, faites en sorte à ce moment-là de ne pas avoir le ventre qui s'écrase au sol. Encore trois fois. Gardez le menton toujours à la même distance de votre poitrine. Dernière répétition. Inspirez, relâchez. Et soufflez. Respirez bien. Très bien. Alors, on va changer le placement de nos bras. On va mettre nos mains sur l'extérieur. À peu près sur la ligne du tapis, là, comme vous pouvez le voir. Vous le faites avec vos deux bras. Cette fois-ci, vous allez essayer de tirer, en fait, avec les doigts vers le bas. C'est simplement un changement de position pour le haut du corps. On l'a rarement fait sur les séances live. Donc, aujourd'hui, je vais changer un petit peu la posture juste pour dérouter un petit peu les habitudes. Alors, on va contracter, mollet, cuisse, fessier. Vous allez rétroverser le bassin. Je pense que vous avez dû voir que mon bassin, il a vraiment bougé. Là, regardez. Je le relâche. Et je le contracte. Et je rétroverse. Et là, j'ai mon ventre vraiment qui se décolle significativement. Peut-être que vous voyez mes doigts qui dépassent. Je peux vraiment passer ma main entre le tapis et le sol. Et c'est en fait, c'est cette sensation-là que vous devez avoir, vraiment l'engagement du ventre. Je vais vous demander de reprendre la respiration latérale thoracique. Mes jambes sont totalement contractées, mes fessiers, mes cuisses. Et notamment l'avant de mes cuisses. On va expirer et on va amener deux contractions des ischios jambiers, l'arrière de la cuisse, avec la jambe droite sur l'expiration. Et en tendant, j'inspire. À gauche. Inspire. Je n'ai pas bougé mon ventre, je n'ai pas relâché mon bassin. Inspire. Imaginez que vous avez une petite noisette qui est coincée dans le creux du genou. En expirant, vous passez pieds flex, vous fermez le genou, vous bloquez la noisette. Et une fois qu'elle est bloquée, clac, on casse en deux contractions de l'arrière de la cuisse. J'expire, je contracte l'arrière de ma jambe, tac, deux fois. Sur la face inspiratoire, je pointe mes orteils et je vais chercher l'engagement dans l'avant de ma cuisse. Sans lâcher le placement du ventre. Toujours avec le pubis collé au sol. Tout le temps les fessiers contractés. Le haut du corps ne se crispe pas. La nuque est longue, les épaules sont basses, les bras sont sur les côtés. Dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. Prenez le temps de terminer. Et une fois que c'est terminé cet exercice-là, vous relâchez totalement. Et vous ramenez les mains devant et vous vous étirez. Allongez vos bras. Respirez bien. Respirez, soufflez, soufflez, soufflez. Ok. On ramène les mains à côté de nos genoux. À côté de nos genoux, n'importe quoi. À côté de nos épaules. Et vous poussez dans les bras. Et vous allez vous installer à quatre pas sur le tapis. Vous placez vos mains sous vos épaules, l'argeur de vos épaules, les genoux sous le bassin. L'argeur du bassin à 90 degrés. Et vous commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Basculez dans un sens, basculez dans l'autre. Ok. Et là, j'ai demandé de stabiliser votre bassin dans une posture neutre. La posture neutre, je vous rappelle que c'est la position naturelle dans laquelle vous vous trouvez à l'aise. Moi, je me mets sur les points, mais vous pouvez très bien vous installer sur les mains. Si vous avez des blocs de yoga ou de pilates, vous pouvez aussi mettre la main dessus. D'accord ? Ça vous permet d'avoir un peu moins mal dans les poignets. Ou encore de rouler le tapis. Ok. Stabilisez votre bassin, bloquez-le dans une position neutre. Dans cette position neutre, vous allez tricher un petit peu pour atténuer le creux au niveau des lombaires. Et faire une petite rétroversion. Cette petite rétroversion, elle amène aussi un début d'engagement. Et vous allez contracter en maximum les lignées transverses et soignes de terre. Vous regardez vers le sol. Vous reprenez la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Glissez la main droite et la jambe gauche. Inspirez, ramenez. De l'autre côté. Et ramenez. Et ramenez. Les inside. Et ramenez. Et ramenez. Floucane, powersdaile sexe. wal infinite. Et ramenez. J'avais. Chez au long liver for des pants. Et ramenez. Et ramenez. Et ramenez. Depends l' Eagles. Et ramenez. Et ramenez. En ramenez. Essayez de ne pas lâcher votre ventre. On ferait une dernière répétition de chaque côté. Donc maintenant vous allez commencer avec le bras droit et la jambe gauche. Donc finissez bien avec le bras gauche et la jambe droite. Puis vous allez reposer en douceur. Et comme d'habitude on va s'installer ensuite en position coquillage. Vous allongez les bras loin devant, reposez la tête au sol et vous respirez. Vous ramenez les mains à côté de vos épaules, vos genoux. Vous déroulez votre dos et vous arrivez assis. Installez-vous toujours face à moi avec les deux pieds l'un sur l'autre. Votre coude à l'arrière du tapis à 90 degrés. Votre fesse gauche assise sur la ligne du tapis. La pointe des pieds sur la ligne du tapis également. Votre bras supérieur, vous le tordez et vous l'amenez sur votre cuisse. Là encore on fait attention de ne pas traumatiser son épaule, de ne pas avoir l'épaule qui sort. On pousse dans son bras, on engage son dos, on étire le bras supérieur, on regarde loin devant. Commencez l'engagement du centre profond et reprenez bien la respiration latérale thoracique dans vos côtes. Donc inspirez par le nez. Expiration décollée. Suivez du regard votre bras supérieur. Inspiration ramenez. Poussez fort dans votre genou de terre. Inspiration ramenez. Inspirez. Encore quatre fois. La dernière répétition. Sans gonfler le ventre. Toujours le ventre bien contracté. Vous relâchez. Vous ouvrez les jambes sur la droite. Vous allongez votre bras gauche. Vous attrapez votre bras gauche avec votre main droite. Et vous allez vous incliner sur votre droite. À mon chatou. Position de la sirène, étirement de la sirène. Respirez bien. Ok, relâche. On s'allonge sur la gauche en position du sphinx. Les deux coudes à 90 degrés sous vos épaules. Nous allons passer en planche. L'exercice de la planche, d'accord ? Avec, évidemment, le bon placement dans le bassin. On n'est pas en planche avec les fesses qui sortent, d'accord ? On va rétroverser, rentrer le ventre et venir s'installer là pendant sept cycles respiratoires. Option plus facile sur les genoux. C'est exactement la même position. Vous ne devez pas sortir vos fesses. Vous faites une rétroversion du bassin. Engagement dans le centre. Et placement de la tête. Allez-y. Placez-vous doucement. Décollez le ventre, les cuisses, les jambes ou totalement. Mettez-vous dans l'option qui vous convient le plus. Option facile sur les genoux. Option plus difficile sur les pieds. Les pieds sont largeur du bassin. Et restez là. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et rentrez le ventre un peu plus. Quand vous avez fini, posez doucement les genoux. Retournez les orteils. Posez le ventre. Et déroulez. Et reposez. Complètement votre corps sur le sol. On récupère. Et on va repousser dans les bras. Pour venir se réinstaller assis sur le tapis. Vous mettez dans la position pour faire le Rolling Like Ball. Alors, Rolling Like Ball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la position de la boule. On s'installe au départ comme une boule. Donc, on va fermer le corps pour que notre dos, en fait, soit vraiment en forme de C. Les mains sont posées sur les tibias. Les pieds se touchent juste avec nos deux gros orteils. Il y a le contact entre les deux gros doigts de pied. Les genoux sont en ouverture. On serre son ventre. Et on reprend la respiration latérale thoracique. Sur la phase inspiratoire, vous partez là en arrière. Sur la phase expiratoire, vous reviendrez en avant. Il ne faut pas ouvrir les jambes, ouvrir les hanches, avoir des mouvements dans les bras. Tout est figé, tout est bloqué. Et votre regard, il est constamment vers votre ventre. On inspire, on part en arrière. On expire, on repart devant. Inspiration derrière. Sceller le ventre à fond. Regardez toujours vers votre pubis. Gardez toujours le regard vers le bas, c'est très important. Encore deux fois. Dernière. Et vous posez vos pieds. Et on va s'enrouler pour s'installer au sol. Comme tout à l'heure, attrapez les cuisses si besoin. Vous pouvez vous aider à retrouver les cinq référentiels sur le dos. Nous enchaînons avec l'exercice 6 orze. Donc, vous mettez bien vos pieds largement du bassin sur le sol. Vous baissez le menton vers la poitrine. Vous allongez les bras sur le tapis. Vous stabilisez vos omoplates. Vous baissez vos épaules. On reprendra sans hésiter le petit mouvement bascule dans le bassin pour amener un peu de mobilité. Pour être sûr d'être en position neutre pendant les exercices. Donc, vous stabilisez bien. Et une fois que c'est stabilisé, vous reprenez l'engagement du centre et la contraction vraiment périnée transversaire. On remonte, d'accord ? La respiration latérale thoracique se réclenche. On est reparti. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Expire. Place la jambe droite en position chaise renversée. Inspirez, reste statique. Expire, place la gauche. Le ventre n'a pas bougé. Il ne s'est pas gonflé. Le dos non plus n'a pas bougé. Là, vous avez les genoux à 90 degrés. Pour ceux qui le souhaitent, expirez et décollez un peu plus les pieds. Ce sera plus difficile dans cette option. Option plus facile à 90 degrés. Option plus difficile, ma position actuelle. Inspirez. Laissez la hanche droite s'articuler. Laissez la jambe droite descendre vers le sol sans bouger la gauche. Inspiration, remontez. À gauche. Inspirez. À droite. À gauche. Lorsque vous ramenez la jambe, il faut bien que la jambe revienne au-dessus de votre banche. Alors moi, je fais très bas avec les pieds. Vous n'êtes absolument pas obligés d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez très bien faire un petit mouvement, gérer l'amplitude de votre mouvement. Et au fur et à mesure des exercices et des séances que vous ferez, vous gagnerez en amplitude. D'accord ? Prenez votre temps. Dernière à droite. Dernière à gauche. Sans gonfler votre ventre, toujours périlier engagé. Expire. Pose ton pied droit définitivement. Expire. Pose le gauche. Inspire. Reste statique. On va faire un dernier exercice. On va repasser debout. Cet exercice qu'on va faire, on ne l'a jamais fait. C'est l'exercice du push-up. Je vous laisse vous asseoir. Et vous mettre debout sur le côté du tapis. D'accord ? Alors, je m'assure que je sois toujours dans le champ de la caméra. Ce n'est pas sûr. Je vais monter un petit peu en hauteur la caméra. Tac. Parfait. Là, ça devrait être une. Donc, je vous invite à vous installer sur le côté gauche de votre tapis pour venir faire cet exercice du push-up. qui est donc un exercice où nous allons faire des pompes, comme le nom l'indique. Mais évidemment, avec une technique plate. Donc, on s'installe avec les pieds largeur du bassin sur le sol. Les pieds sont la même largeur qu'en début de séance. D'accord ? Toujours avec la même logique de placement. Vous fléchissez un petit peu les genoux. Le bassin, il est neutre. Ok ? Et dans cette position neutre, vous allez reprendre l'engagement du centre. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Regardez une fois l'exercice et ensuite ce sera à vous. ... ... ... ... ... Inspiration, grandissez-vous, revenez avec moi. Et on y va. Expire, enroule. Expire, pose tes genoux, avance sur le tapis, écarte tes mains à l'argent du tapis. Place-toi en planche, serre le ventre, ne bouge plus, souffle. Inspire, descend. Souffle, pousse. Inspire, remets-toi sur tes pieds. Expire, déroule. Inspire, regarde loin devant. Tu enroules, tu souffles. Tu inspires, tu avances, tu écartes tes mains, tu te places en planche, tu souffles, tu restes statique. Inspiration, descendez sur tout le temps de l'inspiration. Expire, poussez. Inspirez, ramenez les mains proches de vos pieds. Expiration, remontez. Inspirez, regardez loin devant. Expiration, enroulez. Inspirez, avancez. Posez les genoux, installez-vous en planche. Expiration, restez statique. Baissez bien vos épaules. Inspirez, descendez. Ouvrez les coudes sur les côtés. Expiration, poussez dans vos bras. Inspirez, ramenez les mains proches de vos pieds. Expiration, déroulez. Regardez l'intérieur de vos cuisses le plus longtemps possible lorsque vous remontez pour vraiment que la colloque vertébrale se déroule petit à petit. Inspirez, grandissez-vous. Expiration, repartez vers l'avant. Inspirez, avancez avec les mains. Inspirez, descendez, allongez la tête. Expiration, soufflez. Inspirez, remontez, poussez dans vos bras. Expiration, déroulez. La tête est relâchée, les épaules sont basses, les bras sont relâchés en avant. Inspirez, grandissez-vous dernière fois. Avancez, inspirez. Expiration, revenez. Expirez, déroulez. Inspirez, restez statique. Regardez loin devant. Et relâchez. Très bien. Comment ça va ? Tout va bien ? Est-ce que ça a été cet exercice du push-up ? Alors, c'est le moins d'être un exercice évident. Félicitations pour cet exercice. On monte un petit peu d'un cran sur cet exercice coréen. Je vous invite maintenant à vous réinstaller un petit peu sur le sol, sur les genoux, comme en début de séance. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi vous mettre en position diamant. Je vais me mettre en position diamant d'air. Tout sera aussi bien. Donc là, vous pouvez utiliser une petite brique sur laquelle vous allez vous installer. Si vous avez une serviette supplémentaire ou un linge avec vous, n'hésitez pas à vous asseoir dessus aussi. Si vous voulez de plus confort, on est maintenant sur la partie étirement de la séance. Je vous laisse récupérer une respiration fluide et une respiration naturelle. Nous n'allons plus être en respiration latérale thoracique. Donc relâchez bien le ventre. Reprenez une respiration vraiment fluide. Laissez les genoux s'ouvrir. On a toujours le dos qui s'étire par contre vers le plafond. On se grandit bien par le sommet du crâne. Et là, simplement, vous respirez. On va laisser notre tête basculer à droite et à gauche. Détendez votre apèvre. Les épaules et les omoplates sont orientées vers le bas. D'accord ? C'est vraiment... Elles essayent de descendre au maximum pour que votre cou s'allonge et pour qu'il s'étire. Et ensuite, vous faites des petits mouvements de bascule sur les côtés. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que vous avez réussi à faire la majorité des exercices. Voir tous les exercices. Ce serait vraiment génial. Vous êtes ce matin à la 15e séance en direct sur Médiacœur. Merci à vous tous d'avoir participé à cette séance en direct. Et merci d'avance à tous ceux qui font la séance en replay. Et comme habituellement, je compte sur vous pour m'adresser un petit message après que vous ayez fait votre séance. Et que ce soit directement sur Médiacœur ou bien directement sur la page YouTube Cédric Easy Sport. Là où je relaie aussi toutes mes vidéos pour que vous puissiez les faire en replay. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cédric Easy Sport. Et à partager aussi à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. À qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. L'objectif est vraiment d'amener un contenu partagé. Gratuit. Libre à tous. D'accord ? Un contenu positif. Dans cette période qui n'est pas très évidente. Qui n'est pas évidente du tout, comme j'ai envie de dire. Et c'est vraiment de l'entraide. Donc vous-même partagez. Vous faites partie de la boucle. Vous faites partie de ces maillons de partage. Donc allez-y. Ok. On va terminer en position coquillage pour vraiment aller chercher les tirs pendant le dos. Donc là vous vous mettez sur Cotilia. Je vous invite à allonger vos bras très loin devant. à baisser la tête sur le tapis. À aplatir votre dos. N'hésitez pas à écarter un petit peu vos genoux et vos pieds. Respirez bien. Vous allez tendre votre bras droit à côté de votre jambe droite. La main et le pied sont finalement côte à côte. Et avec la main gauche, vous allez vous déporter sur la droite aussi. Donc regardez bien. La main droite, en fait, elle est sortie du tapis. Ma main gauche, pardon. Elle est sortie du tapis. Elle se trouve à droite. Et je repose ma tête. Et là, vous allez sentir l'étirement dans votre taille gauche. La main droite, elle tire vers le bas. En direction des pieds, le bras gauche tire sur l'extérieur. Parfait. Et on ramène. Tout doucement, votre main gauche est bien se placer à côté de votre pied gauche. Votre bras droit tire sur la diagonale. Et va se déporter sur la gauche. Ensuite, on repose bien la tête. Les fesses sont restées basses. Vous allez sentir l'étirement sur votre taille droite. Respirez bien. Cherchez l'étirement dans les deux bras. Au bout des doigts. Les bras sont tendus au maximum. Vous ramenez vos deux mains à côté de vos genoux. La tête revient au milieu. Et là, vous déroulez par le bas du dos. Vous commencez bien au niveau du sacrum. Coccy, sacrum. Et vous remontez les lombaires. Les thoraciques. Les cervicales. On retourne nos pieds. On reprend à lui dans nos pieds sur le sol. On déroule le dos progressivement. Tout doucement, vous allez remonter. Vous prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Jusqu'en haut. Très bien tout le monde. Et vous allez vous remettre face à moi. Pour faire un dernier étirement avec les bras. Vous allez monter. Et vous allez relâcher. C'est terminé pour aujourd'hui, pour ce matin. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour relayer, pour partager la vidéo des imprésents. Appuyez sur partager. Je vous laisse me mettre des petits commentaires si vous avez envie, bien évidemment. Sur Youtube. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires sous les vidéos. D'accord ? Directement sous les vidéos. Et à mettre des petits pouces. Et à vous abonner aux différentes chaînes. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501